Bonjour à tous, bienvenue au 93e journée scientifique de la FEF à Rennes. Je suis aujourd'hui avec Aurélie Beaufrère, anatomopathologiste à Beaujon, que je suis ravie d'accueillir. Bonjour Aurélie, est-ce que tu peux nous présenter ton étude ? Bonjour, on a travaillé sur une classification des tumeurs hépatiques primitives malignes sur biopsie grâce à une méthode faiblement supervisée en intelligence artificielle. On a pris 119 biopsies de CHE, de cholangiocarcinomes et d'hépatocholangiocarcinomes. On a travaillé dessus avec un modèle d'IA pour essayer, sans lui dire le diagnostic, d'identifier des tuiles prédictives de chacun des sous-types. Grâce à ça, ça permet de faire des clusters de tuiles et d'identifier des patterns différents de ce qu'on peut voir éventuellement en histologie de routine. Merci. Et du coup, les résultats principaux de ce travail, qu'est-ce que tu peux dire ? Eh bien, de façon intéressante, la machine a identifié de façon automatique, sans qu'on la guide sur le diagnostic anapate, des tuiles prédictives de CHE, des tuiles prédictives de cholangiocarcinomes, alors qu'elle n'a pas identifié de pattern propre à l'hépatocholangiocarcinome, ce qui suggère que la définition actuelle dans l'OMS qui dit qu'il y a un contingent de CHE et de cholangiocarcinomes mélangés et finalement la bonne, puisqu'on n'a pas identifié de pattern spécifique. Et du coup, est-ce que vous allez trouver une corrélation avec l'imagerie, par exemple ? Est-ce qu'on retrouve ces mêmes différences au niveau de l'imagerie ? Alors, actuellement, on va être sur les mêmes patients, sur les 119 patients. On est en train d'analyser les scanners, essayer de faire un modèle d'IA pour justement faire cette classification de ces tumeurs primitives hépatiques malignes. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on agrège les deux, les deux modèles, et qu'on fasse un modèle d'IA, de classification, d'imagerie et de pathologie. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. On a hâte d'avoir les prochains résultats. Merci à tous. On se retrouve très prochainement pour des prochaines interviews.